Les épreuves nautiques des JO 2024 se dérouleront-elles à Brest ? La métropole est en lice avec six autres villes côtières. Une commission examine les points forts de ces lieux où pourraient se dérouler les épreuves nautiques si Paris était choisie comme ville olympique dans neuf ans. La semaine dernière, cinq juges visitaient Brest pour jauger des atouts de la métropole. Ils ont été surpris, agréablement surpris de la visibilité par le grand public de la Terre, soit du pôle d'air de Brest, soit de la presqu'île de Plougastel, du plan d'eau. Donc visibilité directement sur les zones d'évolution des bateaux. Et puis on a montré également le site olympique proprement dit, c'est-à-dire le port du Moulin Blanc. Du côté des sportifs, nombreux sont ceux qui souhaitent voir les épreuves se dérouler dans leur ville fétiche. Pour les Jeux olympiques à Brest, qui est d'accord ? À l'Abervrac, nous rencontrons le navigateur Gilda Morvan qui soutient la candidature de Brest au JO 2024. Pour moi, les Jeux olympiques, c'est quelque chose de très fort. J'ai participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. J'en garde un énorme souvenir. Dans la voile aussi, c'est le summum, les Jeux olympiques. Donc pour moi, ça serait quelque chose de fort de pouvoir accueillir les Jeux olympiques à Brest. Brest est un plongo assez compliqué, assez tactique, assez stratégique, avec du courant, du vent régulier, la proximité des côtes pour pouvoir voir les Jeux olympiques d'assez près. Pour moi, c'est quasiment un stade nautique, Brest. Pour convaincre, Brest doit devancer hier Marseille, le Havre, la Rochelle ou encore le département du Morbihan, avec notamment les sites de Quiberon et de Lorient réunis. Sous-titrage ST' 501